allez c'est enregistré bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venu aussi nombreux on est 33 participants c'est génial pour ce webinaire sur les compléments alimentaires lifelong vitality de Notera et ce soir je vous avouerai que je voulais vous dire des petites précautions d'usage si vous n'avez pas déjà votre huile préférée je vous propose de la prendre pour moi j'ai choisi Motivate ce soir si vous avez un petit peu d'eau avec vous vous en allez avoir besoin donc prenez un petit peu d'eau et surtout prière de mettre vos portables sur mode avion ou silencieux tout au moins pour éviter toutes les distractions possibles puis j'aimerais commencer d'abord vous remercier je sais que c'est dimanche soir ça peut être ça peut être le choix entre un webinaire s'instruire ou le film à la télé donc d'abord bravo à toutes et à tous d'être là c'est super parce que vous êtes là parce que vous avez priorisé quelque part votre santé et Valérie nous a préparé un chouette webinaire sur les compléments alimentaires donc bravo à vous d'être là et puis je voulais remercier Valérie qui s'impatiente un petit peu mais Valérie moi je l'ai rencontré à Paris j'ai adoré on a tout de suite c'est tout de suite bien entendu et puis elle a fait une super présentation sur les compléments alimentaires et je me suis dit waouh ça il faut qu'elle le dise il faut qu'elle nous le montre il faut qu'elle nous dise le plus de monde possible donc un grand grand merci à Valérie d'être là ce soir alors Valérie elle a un parcours qui est atypique étonnant elle lui vient du monde de la politique de la diplomatie du monde médiatique au départ et puis elle a étudié elle a fait une grosse un gros choix une grosse orientation dans sa vie et puis elle a étudié la sophrologie après l'aromathérapie donc c'est vraiment un immense plaisir de t'avoir ce soir avec nous donc un mille merci de passer du temps avec nous donc c'est vraiment super je me réjouis de t'entendre de te réécuter et puis avant de te laisser la parole je voulais encore une fois vous rappeler que ce webinaire sera enregistré et on postera cet enregistrement dans les différents groupes Facebook pour que vous puissiez le partager ou le réécouter je te laisse la parole et encore un grand grand merci à toi d'être là Valérie un grand merci à toi Guillaume moi aussi je suis très heureuse de t'avoir rencontré à Paris autre jour effectivement on a bien bien connecté et puis je te remercie de m'avoir invité ce soir à parler plus largement en fait des compléments alimentaires pour ceux qui m'ont entendu à Paris c'est véritablement mon produit préféré c'est toujours difficile de dire quelle est l'huile qu'on préfère mais en tout cas en termes de produit chez Doterra le Lifelong Vitality est véritablement mon produit préféré qui a changé beaucoup de choses dans ma vie donc je suis toujours ravie de partager avec le plus grand nombre et je suis ravie que tu me laisses que tu me donnes cette opportunité Guillaume ce soir donc merci à tout le monde d'être là aussi nombreux ça me réjouit beaucoup habituellement on est en plus petit comité je fais des webinaires au sein de mon équipe tous les dimanche soir et là je suis contente de pouvoir partager avec plus de monde donc je vais sans tarder du coup partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit PowerPoint que j'ai fait un tout petit peu différent de Paris pour que les personnes qui étaient à Paris n'aient pas l'impression de revoir la même chose donc voilà alors je partage mon écran et je vais j'espère que ça va fonctionner alors juste si vous avez des questions notez-les dans le chat d'accord et puis on y répondra à la fin on passera le temps qu'il faut pour répondre à toutes les questions que vous avez ok donc notez-les bien dans le chat alors est-ce que l'écran alors est-ce que vous voyez mon écran non non ah ça va arriver je pense est-ce que là vous voyez mon écran non non Valérie ah alors du coup voyons voir partager à cliquer sur partager écran donc forcément ça fonctionne moins bien et là cette fois-ci ça vient ah parfait voilà normalement je pense que c'est bon cette fois-ci eh bien on prend la présentation Valérie c'est super ok super donc donc le le lifelong vitality alors pourquoi je trouve que c'est un produit fondamental déjà parce que alors effectivement Guillaume disait que j'étais astrologue et aromathérapeute je fais aussi des études de naturopathie et parce que je suis convaincue en fait que la base de tout pour être en bonne santé c'est déjà une alimentation qui nous apporte tout ce qu'il faut pour que notre corps fonctionne au mieux donc pour moi le lifelong vitality c'est la base de la pyramide du bien-être qu'on va voir dans quelques minutes le lifelong donc il va permettre de faire facilement un premier pas vers un nouveau style de vie qui va nous permettre de nous sentir mieux et d'être en meilleure santé et très clairement les gens à qui je le recommande et qui ont divers problèmes de santé très souvent rien qu'en prenant les compléments du lifelong vitality voient énormément de choses se résoudre dans l'entrée du jeu avant même qu'on rentre dans des traitements ponctuels avec les huiles essentielles spécifiquement donc voilà alors bon évidemment d'Othera ne prétend pas prévenir traiter ou soigner des maladies les petites notions d'usage c'est votre mode de vie qui peut prévenir les maladies votre docteur va traiter des symptômes et réparer ce qui est cassé mais c'est votre corps qui va se soigner donc entretenez bien votre système immunitaire en faisant un certain nombre de petits changements très compliqués dans vos vies dans votre hygiène de vie alors je vais revenir j'espère que vous avez bien à l'écran donc cette pyramide du bien-être que nous enseigne d'Othera mais que nous enseigne aussi la naturopathie et j'ai joint à côté la petite photo que nous a gentiment transmise Guillaume sur le site Facebook sur son groupe Facebook avec en face les produits d'Othera qui reprend la pyramide du bien-être et je trouve que c'est très bien fait parce qu'on retrouve dans cette pyramide à tous les étages si on regarde la petite pyramide à droite on retrouve à tous les étages le Lifelong Vitality et c'est pas un hasard donc le style de vie d'Othera c'est basé sur tout d'abord une bonne alimentation donc une alimentation équilibrée l'alimentation dépourvue au maximum de produits raffinés la plus complète possible de produits bruts de produits non industriels donc tout ça c'est un gage de préservation de ce système immunitaire l'activité physique bien évidemment et là encore le Lifelong Vitality en vous apportant de l'énergie va aussi contribuer à ce que vous soyez plus en forme pour faire de l'activité physique ça c'est très important fondamental pour une bonne santé le repos et la gestion du stress très clairement si vous ne vous reposez pas votre corps c'est la nuit qui se régénère si vous ne vous reposez pas suffisamment votre corps ne suivra pas et là encore pour ce qui concerne la gestion du stress le Lifelong Vitality va nous aider et là moi je l'ai expérimenté à titre personnel c'est d'ailleurs la première chose que ça m'a apporté à partir du moment où j'ai commencé à prendre ces compléments alimentaires ça a été un équilibre émotionnel fabuleux avec beaucoup moins de stress et beaucoup plus de stabilité au niveau émotionnel donc le Lifelong Vitality vous apporte ça aussi et bien sûr la réduction de la charge toxique donc en réduisant les toxines dans votre environnement en réduisant en prenant des produits dépourvus de produits chimiques comme les produits d'opéra et puis les huiles essentielles qui vont nous aider mais le Lifelong Vitality va aussi être un formidable outil de détoxification je dirais de votre corps en vous emportant les bons nutriments et en aidant le corps à faire son travail donc tout ça dans le style de vie de l'opéra cette pyramide du bien-être va préserver notre santé notre vitalité pour alors bien sûr il y a des variables qu'on ne peut pas contrôler mais les recherches scientifiques ont bien montré que nous nous-mêmes en nous prenant en main là-dessus nous pouvons influencer et contrôler un nombre significatif de facteurs de vieillissement et de bien-être une bonne vitalité va éviter un développement prématuré de conditions dégénératives qui va en apportant à nos cellules des nutriments essentiels qui vont lui permettre qui vont permettre à notre corps de fonctionner de manière optimale alors les bienfaits qui ont été reconnus du 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 vitality j'espère que vous voyez s'afficher donc la bonne diapo ils sont très nombreux là j'en ai cité quelques-uns mais on en a on en a plein donc une meilleure longévité cellulaire une réponse inflammatoire donc moins d'inflammation en fait une meilleure énergie une protection de votre ADN une présence anti-oxydante et ça on va un petit peu accentuer les choses ce soir là-dessus sur la partie anti-oxydante un soutien bien sûr du système immunitaire la gestion du stress on en a parlé santé cardio-vasculaire santé des os et des articulations j'ai énormément de gens et notamment des gens atteints de fibromyalgie ou de de comment polyarthrite rhumatoïde aussi qui ont testé le life-front vitality et qui ont vu s'améliorer énormément la douleur le niveau de douleur par rapport à ça donc c'est quand même hyper 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 efficace santé du cerveau santé cognitive qui est liée notamment aux acides gras essentiels on sait que notre cerveau a été mis à mal pendant des années avec tous ces régimes qui nous encourageaient à réduire au maximum les graisses et du coup on s'est dességé le cerveau et ça a généré beaucoup de maladies de problèmes au niveau du cerveau justement à cause de ces régimes restrictifs en gras alors évidemment les bons gras c'est important et justement le life-front vitality aussi nous apporte toutes les bonnes graisses on va y revenir santé digestique bien sûr amélioration du transit intestinal amélioration de l'élimination comme ce sont des extraits végétaux standardisés le corps les reconnaît tout à fait prend ce dont il a besoin et se débarrasse de ce dont il n'a pas besoin et vous ne risquez pas non plus d'être en surdosage de tel ou tel nutriment parce qu'il a été il a été mis au point en fait justement pour être parfaitement équilibré par rapport à nos besoins génétiques voilà donc en ce qui concerne les bienfaits alors vous pouvez constater au fil du temps et notamment par rapport plus on vieillit on peut constater qu'on a moins d'énergie qu'on a des douleurs qui deviennent chroniques qu'on tombe plus souvent malade qu'on dort mal qu'on est moins stable émotionnellement qu'on a des petits problèmes de mémoire et qu'on doit aller voir son médecin plus souvent c'est pas une fatalité le vieillissement on peut le ralentir en tout cas avec donc une bonne hygiène de vie voilà donc il y a ce petit schéma que j'aime bien qui montre un peu ce cercle vicieux du vieillissement oxydation entraînant inflammation qui elle-même entraîne l'oxydation c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel on tombe avec nos modes de vie un peu dingues et puis et puis notre hygiène de vie qui n'est pas toujours adaptée alors je vais vous parler des radicaux libres vous avez sûrement entendu parler des radicaux libres alors les radicaux libres ce sont des molécules instables qui peuvent endommager voire même détruire des cellules tout à fait saines et donc accélérer le processus de vieillissement en compromettant notre ADN et d'autres structures de la cellule dont les mitochondries alors là vous voyez apparaître sur cette photo les mitochondries en fait c'est des cellules des structures qui sont au sein de nos cellules et qui sont ni plus ni moins que la centrale énergétique de notre cellule c'est là où l'énergie est produite dans les mitochondries donc la production d'énergie de la mitochondrie va se faire par l'apport évidemment de nourriture et d'oxygène et donc se transformer donc en énergie mais aussi il y aura des déchets qui sont issus de cette production d'énergie qui sont des radicaux libres alors les radicaux libres vous pouvez il y a deux sources en fait de radicaux libres vous avez des radicaux libres qui proviennent tout simplement de notre fonctionnement tout bête de notre respiration l'oxygène qu'on respire on en a besoin mais il est aussi générateur de radicaux libres donc voilà donc il faut le savoir la métabolisation de la nourriture des déchets qui sont produits qui se transforment en radicaux libres et qui vont être toxiques à la longue mais ça peut aussi provenir du stress alors ça c'est un gros gros facteur générateur de radicaux libres responsable du vieillissement l'inflammation aussi donc toutes sortes de maladies donc productrices de radicaux libres et donc qui engendrent un vieillissement prématuré les radicaux libres peuvent aussi venir de l'extérieur et ces sources externes il va y avoir la pollution la fumée de cigarette le soleil souvent du soleil comme générateur de radicaux libres l'exposition aux radiations aussi vont accentuer le stress oxydatif à tel point en fait que notre corps pourra plus le gérer raisonnablement notre corps il est capable de traiter de traiter ces radicaux libres puisque bon ça existe ça fait partie de nous c'est comme vous le disiez dans notre fonctionnement on produit des radicaux libres mais notre corps est capable de le gérer or quand il y en a beaucoup trop notre corps est plus capable de le gérer et du coup les dégâts sur nos cellules vont être responsables de maladies dégénératives qui sont associées au vieillissement comme le cancer et beaucoup d'autres maladies voilà alors en revanche comment on peut lutter contre ces radicaux libres et bien en ayant un apport en antioxydants les antioxydants à contrario on a dit que les radicaux libres étaient des molécules instables les antioxydants eux sont des molécules stables qui peuvent neutraliser les effets des radicaux libres donc on va les trouver dans notre nourriture en particulier dans les fruits et les légumes c'est pour ça qu'on recommande souvent de manger une alimentation riche en fruits et légumes et certains de certains antioxydants sont aussi produits par notre corps donc beaucoup d'experts médicaux recommandent d'augmenter la consommation d'aliments riches en antioxydants justement pour aider à lutter contre ce vieillissement ce vieillissement prématuré et puis il faut aussi savoir que quand on prend de l'âge le nombre de mitochondries donc ces fameuses usines d'énergie dans nos cellules va décroître aussi et ça va entraîner une baisse de vitalité d'énergie donc du coup les mitochondries qui sont compromises par tout ça vont dégager plus de déchets et du coup plus de radicaux libres donc tout ça c'est un cercle vicieux donc en apportant notre consommation une consommation d'aliments riches en antioxydants et en particulier les polyphénols on va aider à protéger ces mitochondries et les autres structures cellulaires pour améliorer la production d'énergie dans nos cellules je vous explique tout ça parce que vous allez comprendre du coup pourquoi le lifelong vitality améliore aussi notre capacité enfin notre capacité énergétique voilà alors bon là je vais vous faire passer des diapos j'ai pas complètement modifié mon PowerPoint il y a beaucoup de détails je vais pas rentrer dans tous les détails je vais parler dans un premier temps surtout de la protection antioxydante qu'on va trouver dans l'alpha CRS alors l'alpha CRS qui est un des trois composés de ce lifelong vitality vous le voyez en haut à gauche de cette diapo vous avez donc l'alpha CRS qui est la protection antioxydante vous avez le exoméga qui va être les acides gras essentiels on y reviendra tout à l'heure et le microplest BMZ qui va être le complexe de vitamines minéraux donc l'alpha CRS protection antioxydante ça va être un mélange de polyphénols alors les polyphénols c'est un groupe d'antioxydants qui est particulièrement puissant ils vont apporter une protection contre ces dégâts qui vont être engendrés par les radicolibres sur l'ADN et les mitochondries et qui vont avoir une très haute capacité à neutraliser les molécules des radicolibres donc ils ont ces polyphénols ont été étudiées depuis longtemps il y a beaucoup d'études scientifiques sur les polyphénols parce qu'ils ont de nombreux bienfaits sur la longévité vous avez sûrement entendu parler aussi des polyphénols dans des crèmes des crèmes de beauté aussi on parle souvent des polyphénols de raisin il y a des marques qui utilisent ça donc justement en anti-vieillissement donc voilà les bienfaits sur la longévité des polyphénols ça va réduire le stress oxydatif sur l'ADN et sur d'autres structures importantes de la cellule et du coup on va agir sur la régénération des cellules saines sur la fonction cellulaire bien sûr et sur la longévité donc ça c'est très important à revenir toute la partie polyphénol qui va contrer tous les dégâts causés par les radicolibres alors donc je vais passer à la diapo suivante alors là vous avez un certain nombre de composés donc qu'on retrouve dans l'alpha CRS qui sont tous issus et c'est en ça que le lifelong vitality aussi se différencie des compléments alimentaires que vous allez trouver dans le commerce et qui sont souvent à base de molécules synthétiques même s'il y a parfois des plantes dedans ce qui est certain c'est que le lifelong vitality lui c'est uniquement des extraits de plantes des extraits végétaux standardisés qui sont conservés à l'état complet je dirais donc qui n'ont pas été transformés et du coup qui vont avoir apporté toute leur propriété au sein de ces petites gélules qu'on va avaler en complément d'une alimentation équilibrée alors vous allez retrouver aussi le fameux boswellia serrata qu'on retrouve l'acide boswellia qu'on va retrouver dans l'ensemble aussi et du coup qui est un puissant anti-inflammatoire c'est un anti-inflammatoire naturel de la médecine ayurédique donc qui va aider à gérer l'inflammation à réduire l'inflammation dans votre corps qui va soutenir les muscles les articulations donc ça aussi vous allez le retrouver dans le Lifelong Vitality vous allez aussi retrouver des anti-oxydants donc qui sont à base d'alpha et bêta-carotène donc la vitamine naturelle la lutéine les fleurs de souci le lycopène le tomate et la staxanthine alors la staxanthine je sais qu'il y a des compléments alimentaires qui le commercialise pur comme ça juste directement la staxanthine là il est intégré au sein du Lifelong Vitality et la staxanthine donc c'est une c'est un anti-oxydant donc qui est un extrait d'algue donc qu'on appelle astacure donc c'est une c'est une algue qui va avoir des effets sur la protection anti-oxydante et qui va donc aider sur la fonction immunitaire et d'autres fonctions du de notre corps alors là on va retrouver la staxanthine dans dans le alors attendez je vais passer voilà l'algue on va retrouver la staxanthine plutôt dans le X-oméga voilà donc c'est il faut savoir que la staxanthine c'est la caroténoïde qui est la plus puissante de l'ensemble de la flore donc on n'a pas trouvé plus puissant jusque là et qui est 6000 fois plus puissante que la vitamine C donc c'est quand même c'est quand même hyper hyper puissant et qui peut donc protéger la peau des rayons UV de manière très efficace elle va aussi parce qu'elle alors je suis pas sur la bonne diapo là excusez-moi je reviens un petit peu en arrière je sais pas ce que vous j'espère que vous voyez bien la staxanthine caroténoïde je suis allée trop vite voilà elle va avoir cette capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique aussi comme l'essentiel dansant et qui va ainsi protéger le système central du stress oxydatif donc ça c'est aussi quelque chose qui est très efficace sur les yeux et donc protéger les yeux des radicaux libres également donc ça c'est bien pour les gens qui ont des problèmes aussi au niveau oculaire il faut savoir que cet extrait d'algues va protéger aussi la vue alors on va retrouver aussi dans les compléments alimentaires du Lifelong Vitality des huiles essentielles qui vont être donc associées aux autres éléments végétaux qui vont être efficaces sur toutes les fonctions du corps alors est-ce que je vous parle de l'ORAC est-ce qu'on a le temps je vais regarder l'heure quand même je ne veux pas non plus vous tenir jusqu'à pas d'heure donc je pense qu'on a un petit peu de temps alors l'ORAC c'est un indice en fait qui littéralement ça veut dire capacité d'absorption des radicaux oxygénés c'est une méthode de mesure en fait des capacités anti-oxydantes dans des échantillons biologiques donc on va il y a beaucoup d'aliments qui ont été testés en utilisant cette méthodologie on a testé ça sur certaines épices des légumes etc donc ils obtiennent des scores assez élevés et il faut savoir que plus l'indice ORAC est élevé plus évidemment la capacité anti-oxydante de l'aliment ou de la préparation est élevée et donc du coup ça va avoir un impact positif sur votre santé donc c'est important que l'indice ORAC soit élevé et il est élevé quand vous avez une alimentation riche en fruits et légumes donc toujours supposer jouer un rôle important dans cette comment dire cette prévention du vieillissement pour protéger des radicaux et il faut savoir donc que l'indice ORAC de Lifelong Vitality est particulièrement élevé et correspond à plus de 12 portions de fruits et légumes donc vous avez une forte capacité anti-oxydante contre 5 apports recommandés par jour avec un régime à 2000 calories quand on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour c'est un minimum mais c'est même pas suffisant pour vous apporter toute cette capacité anti-oxydante donc le Lifelong Vitality et c'est difficile de manger autant de fruits et légumes par jour ça j'en conviens mais justement le Lifelong Vitality va venir vous aider à compenser en fait ce que vous n'avez pas pu ce que vous n'avez pas pu avoir comme nutriments par le biais de la diversité de votre diversité alimentaire on n'a pas toujours la possibilité de manger tout ça alors après on va parler d'inflammation d'inflammation cellulaire notre corps bien sûr est fait de 2 millions de cellules et quand ces cellules sont sous stress elles vont répondre de manière défensive en créant de l'inflammation donc c'est pour ça qu'on parlait du stress tout à l'heure c'est quelque chose d'important à savoir gérer parce que vos cellules réagissent en défense en créant de l'inflammation et l'inflammation ça fait partie de nous c'est une part importante et normale de notre système immunitaire ça va aider à lutter contre les infections et contre bien d'autres choses qui viendraient menacer la santé de nos cellules mais quand on a une trop forte inflammation là encore une fois le corps ne s'est plus géré donc entre les dégâts causés par les radicaux libres à la structure de nos cellules plus cette réponse défensive par extrême de l'inflammation et bien du coup on va générer des maladies chroniques et notre corps va être du coup dans un état de défense permanent qui va pouvoir causer des problèmes de santé sur le long terme donc l'inflammation chronique est souvent associée à beaucoup de maladies comme la douleur chronique tous les problèmes immunitaires les maladies du coeur maladies du cerveau et le cancer bien sûr maladies auto-immunes aussi donc il faut vraiment faire attention à cette inflammation il y a beaucoup d'ingrédients qu'on trouve dans le lifelong vitality qui sont vraiment très efficaces sur la réponse inflammatoire des cellules en réduisant le stress oxydatif encore une fois donc le lifelong vitality comme on parlait tout à l'heure du X-Omega donc ce mélange d'acides gras essentiels et d'huiles essentielles de pure qualité thérapeutique qui vont aider justement à une réponse inflammatoire saine des cellules alors ce qu'il faut savoir c'est que dans les acides gras essentiels on a les homésagacis qui vont être facteurs d'inflammation et vous avez les oméga-3 les fameux oméga-3 qui vont eux avoir des capacités anti-inflammatoires et il est important que le ratio entre les deux soit équilibré et très souvent donc voilà il faut que le ratio entre oméga-3 et oméga-6 soit voilà soit l'équilibre le problème c'est que dans notre alimentation moderne et avec les aliments industriels avec la balle bouffe le fait qu'on mange trop aussi il faut dire quand même qu'on a un apport alimentaire excessif qui va jouer aussi sur justement l'enclenchement de la création de radicaux libres je vous disais tout à l'heure que l'apport en nourriture va générer des déchets et ces déchets vont se transformer en radicaux libres si on a un apport en nourriture de manière excessive ça va produire plus de déchets donc plus de radicaux libres c'est assez basiquement expliqué plus complexe que ça mais malgré tout c'est ce qu'il faut retenir et donc dans notre alimentation souvent déséquilibrée le ratio entre oméga 3 et oméga 6 est souvent déséquilibré donc on va avoir très souvent beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3 et du coup ça va générer de l'inflammation chronique donc l'avantage c'est qu'avec notre X oméga contenu dans notre lifelong vitality vous allez avoir un concentré d'huile de poisson alors pour le lifelong vitality non vegan et pour le lifelong vitality vegan c'est d'autres acides gras essentiels qui ne vont pas être d'origine animale et qui vont avoir les mêmes effets donc et bien sûr contrôlés sans métaux lourds sans pesticides etc donc là on est sur vraiment de la haute qualité qui va nous apporter justement le bon ratio et suffisamment d'oméga 3 pour contrer les effets pro-inflammatoires des oméga 6 et alors ce X oméga va aussi contenir un système d'assimilation des lipides et ce système d'assimilation ça va en fait aider à ce que la digestion de ces acides gras soit pénètre pénètre correctement et donc puisse arriver dans notre corps tous ces nutriments qui vont être liposolubles ils vont être pré-émulsifiés pour améliorer l'absorption donc il y a des acides gras essentiels vitamine DE huile essentielle CPTG et tout ça donc va être absorbé avec le X oméga voilà donc en prenant le lifelong vitality et bien vous allez réduire l'oxydation et donc l'inflammation et donc préserver votre énergie voire vous en redonner parce que c'est véritablement ce qu'apporte le lifelong vitality je pense que personne jusqu'à présent ne m'a dit le contraire donc de l'énergie dans l'alpha CRS on en a parlé l'énergie mentale aussi soutient la mémoire et la concentration on va retrouver ça dans l'alpha CRS on va retrouver aussi pour la mémoire et la concentration les acides gras essentiels du X oméga qui va vous aider à mieux faire fonctionner votre cerveau et donc on n'a pas parlé du microplexe VMZ mais le microplexe VMZ est véritablement donc l'apport en vitamines et minéraux et du coup vous avez donc je suis allée trop vite les vitamines et donc les minéraux qui vont être aussi eux des facteurs essentiels de croissance et de production d'énergie donc c'est important aussi que vous ayez quand même ce qu'il faut de ce côté-là et qui vont donc améliorer votre fonction immunitaire voilà ce que je devais vous dire donc au sujet de ces trois cléments alors bien sûr l'avantage dans ce Life for Vitality s'il n'y a aucun sucre aucun stimulant d'aucune sorte bien sûr tout ça c'est vraiment de la fonction la fonction liée aux extraits qu'il y a dedans on n'apporte pas des choses de stimulant ou de sucre qui vont booster l'énergie c'est vrai ça se fait vraiment par l'activité cellulaire donc le Microbex VMZ vitamine essentielle minéraux essentiels les acides gras essentiels donc avec le X-Omega et le Alpha-CRS donc ce mélange d'énergie et de longévité cellulaire donc qu'est-ce qu'on va constater en prenant le Life for Vitality très souvent la première chose qu'on constate c'est plus d'énergie très clairement moins de douleur on est moins souvent malade parce que notre système immunitaire est vraiment préservé boosté et du coup on tombe moins souvent malade on est moins sujet à attraper tout ce qui traîne on va mieux dormir aussi on va être beaucoup plus stable au niveau émotionnel donc moins d'anxiété moins de stress on améliore notre concentration et du coup votre médecin va vous demander mais qu'est-ce que vous faites pour être aussi en forme d'ailleurs il va moins vous voir également voilà alors bien sûr le Life for Vitality ne va pas remplacer votre alimentation et bien juste en complément et très souvent les gens me demandent si le Life for Vitality il faut le faire en cure ou il faut le prendre tout le temps alors écoutez moi je dirais libre à vous à vous d'essayer à vous de tester à vous de voir quels sont les effets sur vous quand vous le prenez quand vous l'arrêtez comment ça se passe mais en tout cas ce qui est clair c'est que je résume les choses de la façon suivante pour être en bonne santé j'adopte une alimentation équilibrée je mange matin, midi et soir et ça tout au long de ma vie pour moi c'est tout à fait normal sauf dans les périodes éventuellement de jeûne pourquoi je me priverais d'apporter à mon corps les nutriments que ma nourriture ne m'apporte notre nourriture de nos jours est beaucoup plus pauvre en nutriments les sols ont été surexploités on a des fruits et des légumes même si on les prend bio qui sont malheureusement plus aussi riches qu'autrefois du coup on est forcément en carence de quelque chose et le life on vitality j'allais dire c'est souverain c'est vraiment arrivé au bon moment parce que ça vient de la même façon que vous vous alimentez trois fois par jour le life on vitality est là pour apporter ce que la nourriture ne vous apporte pas et comme de toute façon vous n'allez pas le stocker stocker les choses en excès puisque votre corps va le traiter comme de la nourriture pourquoi s'en passer donc moi très clairement je le prends toute l'année voilà et je m'en porte très bien voilà donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire ce soir à moins que vous ayez voilà des questions alors je vais peut-être repasser sur je vais peut-être remettre ma caméra en route j'ai arrêté le partage d'écran je ne sais pas si ça a fonctionné Guillaume est-ce que j'ai mentionné on voit toujours le dernier slide d'accord alors mais on peut je ne sais pas ce que je fais avec le partage voilà ah ben voilà ah ben voilà ça y est ça y est ça y est voilà voilà alors j'espère alors une petite chose j'aperçois une question de Véran je n'ai pas vu toutes les questions je sais Guillaume que tu as noté j'ai noté quelques petites questions voilà je vois juste la dernière question de Véran faut-il prendre du Terrazyme complètement du LLV justement c'est marrant parce qu'à un moment j'ai voulu en parler puis bon je me suis dit je vais rester concentrée sur le LLV mais clairement Véran le Terrazyme clairement moi j'en prends un à chaque repas alors le Terrazyme c'est quoi ce sont des enzymes digestives qu'on devrait normalement trouver dans la nourriture et là encore notre nourriture n'est pas suffisamment riche en enzymes pour véritablement tout nous apporter donc là le petit coup de boost avec le Terrazyme ça va améliorer l'assimilation des nutriments donc c'est vrai que moi j'associerai toujours et c'est ce que je fais d'ailleurs le Terrazyme à la prise du LLV de façon à ce que ces nutriments qui nous sont apportés par le Lifelong Vitality soient bien assimilés par notre corps le Terrazyme va aussi aider alors la posologie je vois que Mérane demande aussi la posologie je sais qu'on peut aller jusqu'à 8 par jour autant que autant que je me souvienne bon moi j'en prends à chaque repas j'en prends 3 par jour on peut faire plus si toutefois je ne sais pas un jour vous allez vous êtes invité chez des amis à manger une raclette je prends la raclette parce que parce que là comme anti-naturopathique il n'y a pas mieux mais qu'est-ce que c'est bon donc ça fait du bien quand même de se faire plaisir de temps en temps moi j'adore le fromage je sais les dégâts que ça fait sur mes intestins après mais ce n'est pas grave ça me fait plaisir de temps en temps il ne faut pas non plus être dans la frustration donc une bonne raclette on associe le fromage avec des féculents et tout donc tout pas bien donc là clairement vous risquez d'avoir quelques désordres ensuite et bien prenez du Terrazyme du coup prenez-en deux avant votre raclette ça va vous aider justement à mieux tolérer le lactose à mieux tolérer cet apport un peu riche et à mieux assimiler les bons nutriments à côté voilà rapidement brosser un petit aspect du terrain je vais te laisser souffler un peu je vais te remercier de la part de tout le monde je crois que un grand 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 merci pour cette même présentation alors j'ai noté quelques questions alors y a-t-il des effets secondaires à la prise de alors bonne question parce que moi à ce jour ça fait donc 4 ans ça fait 5 ans que j'utilise les huiles essentielles et ça fait 4 ans que j'utilise le Lifelong et que je le recommande je n'ai pas eu de retour autour de moi les seuls retours que j'ai pu avoir c'était pas nécessairement sur des effets secondaires c'était plus sur des reflux des reflux de certaines choses qu'on trouve dans les nutriments qui sont assez fort en goût genre le curcuma ou ce genre de choses donc des gens qui ont un petit peu de mal à tolérer au début quand ils commencent le LLV avoir ces petits ces petits reflux qui peuvent être un peu dérangeants dans ces cas-là moi ce que je recommande aux gens c'est pas de démarrer le LLV à fond la caisse en respectant la posologie indiquée qui est de 4 gélules par jour de chaque pot donc ça fait quand même 12 gélules par jour c'est un peu beaucoup moi je dirais dans ces cas-là les gens qui n'ont pas encore l'habitude de LLV le commencer à demi-dose je dirais 2 gélules de chaque par jour éventuellement dans la journée pour justement minimiser ces effets éventuellement ces désagréments mais que je ne qualifierais pas d'effet secondaire d'accord alors il y a Ahmed qui lui posait justement la question du dosage donc elle disait qu'elle en prenait actuellement 4 par jour donc 2 le matin et 2 le soir c'est ce que tu recommandes donc c'est le dosage recommandé par Dothéra c'est le dosage recommandé par Dothéra tout à fait personnellement personnellement je prends 1 gélule de chaque à chaque repas moi j'en prends 3 de chaque par jour d'accord je pense qu'on a répondu à Cathy qui demandait 3 flacons est-ce que elle se posait la question aussi de la posologie est-ce qu'il fallait les prendre ensemble est-ce que toi tu recommandes de les prendre les 3 produits ensemble séparément oui 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 clairement c'est 3 produits qui vont ensemble qui sont équilibrés ensemble donc oui 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 à chaque prise il faut prendre de chaque ne prenez pas par exemple les vitamines le matin les acides gras le midi et l'alpha-cerre ce soir moi je recommande de prendre la combinaison à chaque fois alors il y a Cécile qui pose une question assez précise donc elle disait hop là j'ai perdu oups alors pardon pardon je vais voir Cécile qu'est-ce qu'elle disait alors pardon pardon j'ai perdu Cécile tu es toujours là moi je suis toujours là d'accord ok je vois qu'il y a une recherche ah voilà donc Cécile il demandait est-ce qu'on peut prendre les LLV après un cancer hormono-dépendant à ma connaissance oui sans aucun problème j'avais j'avais discuté un peu de ça avec le docteur Hill en termes de est-ce qu'il y a des contre-indications il n'y en a pas en fait parce que c'est de la nourriture c'est aussi bête que ça vraiment considérer le lifelong vitalité comme de la nourriture c'est pas un apport c'est pas des médicaments entre guillemets des médicaments qu'on prend en plus c'est sous forme de gélules certes parce qu'il faut bien mais c'est de la nourriture donc il n'y a aucune raison que ce soit en contre-indication avec un quelconque quelconque pathologie ou un quelconque traitement médicamenteux d'accord alors Diane lui pose la question suivante comment articuler le LLV avec les autres compléments alimentaires type le GX ou PB-Assist par exemple ou les autres où il est essentiel alors je ne t'ai pas entendu au début parce que tu as été coupé tu peux répéter s'il te plaît bien sûr comment articuler ou prendre les LLV avec les autres compléments alimentaires type les GX ou PB-Assist ah alors d'accord alors très clairement le alors le GX et le PB-Assist ce sont donc le GX-Assist va être un complément enfin un complexe d'huile essentielle qui va être destiné à nettoyer le 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 système digestif en fait en particulier les intestins le PB-Assist donc c'est les pré-pobiotiques qu'on va rajouter par-dessus on peut sans aucun problème les prendre en même temps il y a notamment la cure détox de doTERRA que d'ailleurs je recommande au moins une fois par an c'est bien de la faire ou donc on va utiliser le GX et le PB-Assist mais ce qu'il faut voir c'est que dans la cure détox systématiquement de toute façon le Lifelong Vitality reste de base donc on le garde tout au long de la cure en parallèle des autres compléments alimentaires donc il y a vraiment aucun là non plus aucune contre-indication là encore réfléchissez pensez au Lifelong Vitality comme étant de la nourriture à la limite vous auriez pas du Lifelong Vitality si votre nourriture vous apportait tous les nutriments donc en fait prenez-le comme de la nourriture donc ça n'a aucune interaction là non plus vous pouvez le prendre en conjugaison avec les autres avec les autres compléments alimentaires il n'y a pas de soucis ok alors c'est Sandrine qui nous pose la question à partir de quel âge on peut prendre les LLV alors c'est une question effectivement que j'avais moi-même posée parce que je me posais la question il y a quand même la gélule par exemple de Microplex est assez grosse on m'avait répondu à partir de l'âge où les enfants sont capables d'avaler ces gélules-là donc ça peut être très tôt ça peut être plus tard ce qu'il faut savoir c'est que chez Dotera ils ont fait des compléments alimentaires pour enfants spécifiquement pour enfants le A2Z qui est sous forme donc de gomme enfin de de comprimé à croquer et puis le IQmega qui va remplacer le X-Omega donc qui est d'une huile une huile de poisson aussi désodorisée parfumée à l'huile essentielle d'orange et donc ces deux qu'on a mis ensemble est parfaitement adapté pour les enfants donc à la limite utilisez ça jusqu'à la façon que que l'adolescent je dirais soit capable de prendre des gélules n'utilisez pas les gélules trop tôt c'est quand même assez gros à avaler et du coup voilà étant donné qu'on a une alternative utilisez l'alternative ok alors j'avais une autre question il y a un temps d'attente pour les premiers effets lorsqu'on commence les longues la vitalité donc grosso modo à partir de combien de temps je peux avoir ou sentir les bénéfices dépend des compléments alimentaires LLD alors très clairement ça dépend des gens on est tous différents donc on peut on peut ressentir les bénéfices très rapidement j'interroge les gens autour de moi justement pour avoir des retours moi globalement en moyenne ça va de trois jours à quinze jours en général les gens de toute façon en ressentent les bienfaits avant la fin la fin du premier mois ok donc voilà et c'est assez marrant parce que doTERRA doit le savoir puisqu'ils disent que si après un mois de prise vous n'avez rien vu changer ils vous le remboursent et je pense qu'ils sont assez sûrs de leur coût parce que pour proposer ça c'est c'est qu'ils savent qu'il y aura des effets même si les effets sont minimes je vois par exemple quand mon père a pris le Life on Vitality l'a testé quand je lui ai le présenté il l'a pris au bout d'un mois puis il me disait tous les jours bon ça ne me fait rien ça ne me fait rien ça ne me fait rien et en fait en discutant avec lui il s'était quand même passé quelque chose ça avait amélioré son transit il m'a dit ouais bon effectivement j'ai moins de problèmes de constipation ça marche mieux j'ai dit tu vois qu'il s'est passé quelque chose alors il n'avait peut-être pas encore eu d'autres effets mais il s'était quand même passé quelque chose donc voilà juste parce que tout à l'heure on parlait à quel âge on peut commencer les LLV j'imagine aussi pour ceux qui ont des enfants est-ce qu'il y a une alternative ou LLV oui c'est ce que je disais tout à l'heure le A2Z en comprimé à croquer et puis le IQMega donc qui est cette petite goutte d'huile d'huile de poisson donc qu'on peut mettre alors soit on peut donner la cuillère tout simplement la cuillère dans la bouche de l'enfant soit on peut juste assaisonner la salade ou assaisonner voilà n'importe quel aliment avec de façon à ce qu'il prenne sa dose d'acide gras essentiel comme lui donner l'huile de foie morue mais sans mauvais goût et puis il y a les bébés assistes juniors aussi mes enfants en raffolent ah mais alors alors là moi clairement j'utilise plus que ça pour moi parce que je le trouve tellement bon tellement bon alors j'ai une question de Anitra j'espère que je n'ai pas écorché ton prénom excuse-moi est-ce qu'il y a des conservateurs ah non aucun conservateur il n'y a pas de conservateur en tout cas rien de chimique il y a les huiles essentielles de toute façon qui servent de conservateur mais il n'y a absolument rien de chimique dans les compléments du du lifelong d'accord alors Virginie nous pose une petite question donc il a été dit qu'on peut prendre l'élevée toute l'année y a-t-il un risque de surcharge de vitamines notamment par ma connaissance et en ce qui me concerne je vous dis ça fait 4 ans que je le prends non-stop toutes mes analyses sont bonnes ça fait un an que je le prends pour ma part et c'est vrai que non je ne le constate pas non plus je le prends tous les jours alors on m'a demandé la cure détox donc je vais peut-être mettre cette donc la cure détox qui est sur une trentaine de jours donc je mettrai cette cure détox dans le facebook groupe aussi en réponse alors est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que j'ai oublié quelqu'un est-ce qu'on a répondu à toutes les questions alors si jamais je n'ai pas répondu à toutes les questions donc n'hésitez pas vous pouvez ouvrir votre micro si je crois que j'en ai vu une part de Harlet est-ce que je peux prendre d'autres huiles essentielles en fonction de mes mots quotidiens ou cela fait-il double rapport alors effectivement c'est une bonne question très clairement moi j'utilise des huiles essentielles en parallèle du lifelong vitality il n'y a pas de soucis là par exemple j'ai un problème à la hanche bon ben voilà j'utilise des huiles essentielles sur mon problème à la hanche toutefois je me suis poigné le pied j'avais besoin de mettre de l'hélicrise j'ai mis de l'hélicrise je mets toujours de l'huile essentielle dans mon huile ou dans ma crème pour le corps après la douce pour sentir bon enfin voilà il n'y a aucun souci pour utiliser des huiles essentielles en parallèle du lifelong vitality même s'il y a des huiles essentielles dans le lifelong mais bon ça reste à la fois à titre de conservateur et un dosage tout à fait raisonnable d'accord alors j'ai Véran qui lui pose une petite question sur les LLV et en complément des LLV prendre les Deep Blue Polyphénol Complex est-ce que c'est ok ? oui alors là pour le coup le Deep Blue Polyphénol Complex c'est en gros le Alpha CRS++ le Deep Blue Polyphénol Complex il est véritablement indiqué dans les cas de douleurs chroniques quand vous allez avoir quelqu'un qui vient vous voir pour une fibromyalgie ou pour une polyarthrite ou autre chose donc on va recommander le Deep Blue Polyphénol Complex à prendre avec les compléments alimentaires mais là pour le coup on ne prend pas le Lifelong Vitality on va prendre le Daily Nutrient Pack alors le Daily Nutrient Pack c'est quoi ? c'est juste au lieu d'avoir les trois peaux vous avez juste le Microplex VMZ et le X-Omega donc le Daily Nutrient Pack c'est ces deux peaux là et on va remplacer l'Alpha CRS par le Deep Blue Polyphénol Complex tout simplement ça ne fera rien de mal si vous prenez le Lifelong Vitality que vous rajoutez ponctuellement le Deep Blue Polyphénol Complex simplement c'est gâché quelque part parce que le Deep Blue Polyphénol Complex ça va être Alpha CRS avec des choses encore en plus bon ça ne sert à rien de doubler la dose même si le corps va éliminer ce dont il n'a pas besoin mais ça ne sert à rien de doubler la dose dans ces cas là faites l'économie du Lifelong Vitality prenez juste le Daily Nutrient Pack et rajoutez le Deep Blue Polyphénol Complex moi je le prends de temps en temps mais je le prends par cure pour le coup le Deep Blue Polyphénol Complex de temps en temps au lieu de m'acheter le Lifelong Vitality je m'achète le Daily Nutrient et je rajoute le Deep Blue Polyphénol Complex super Bénérique nous pose la question suivante est-ce que ce n'est pas un peu laxatif laxatif le Lifelong Vitality oui j'imagine pour l'instant je n'ai pas eu de retour dans ce sens j'ai eu des retours me disant que le transit était amélioré de laxatif non le seul retour au niveau laxatif que j'ai eu comme retour dans l'emploi d'un produit de terrasse c'est le Slim & Sassi mais pris en excès d'accord Annabelle nous pose la question suivante si je le prends le soir est-ce que ça va m'empêcher de dormir non 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 il n'y a pas de danger ok je regarde encore désolé je ne vous regarde pas je regarde les questions pardon alors il y a une question les x oméga pour les personnes avec des problèmes de hypertension du fait de la menthe poivrée est-ce que à ma connaissance pas de problème pas de contre-indication encore une fois le considérer comme comme j'allais dire le complément de la nourriture alors il y a quelqu'un Guillaume est toujours là c'est là oui je suis là je suis là je vous ai perdu là désolé on me demandait où retrouver les vidéos Guillaume m'entend ah alors Guillaume je crois que tu étais sur sur muet ah c'est bon là vous m'entendez je t'entends pas Guillaume tu m'entends là non c'est haché non c'est haché qu'est-ce que c'est mieux pas terrible désolé c'est mieux comme ça sur les femmes enceintes alors je sais pas si tout le monde m'entend est-ce que vous m'entendez oui tout le monde m'entend alors est-ce qu'une femme enceinte peut-elle prendre le LLV oui et durant toute la grossesse aucun souci aucun souci j'ai eu des j'ai eu le cas et d'ailleurs on m'a rapporté que des trucs positifs sur le Life and Vitality pendant la grossesse parce que justement pendant la grossesse c'est très souvent début de grossesse premier trimestre on est flagada on a envie de dormir tout le temps etc et justement ça a beaucoup aidé les femmes qui l'ont pris pendant leur grossesse que je connais à garder de l'énergie et puis à à être à être moins 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 flagada et aussi c'est des apports en nutriments qui vont être bons pour préserver aussi toute leur santé le bébé leur compte beaucoup de choses donc du coup ça va ça va aider d'accord je vous ai retrouvé est-ce que tu m'entends moi ? j'espère que tout le monde m'a entendu je sais tu m'entends ? c'est un peu haché là est-ce que tu m'entends ? ah et pour les femmes allaitantes oui aucun souci pareil même chose est-ce que tu m'entends Valérie ? je ne t'entends plus Guillaume je ne vous m'entendais plus ? alors il y a aussi un complément alimentaire puisqu'on parle des compléments alimentaires parlons du phytostrogène également pour les femmes le phytostrogène qu'on peut rajouter aussi au lifelong vitalité encore une fois le lifelong vitalité vous considérez que c'est votre nourriture et puis ensuite vous pouvez éventuellement rajouter des choses le phytostrogène ça va être plus pour l'équilibre hormonal pour aider la femme dans sa période près et pendant la ménopause aussi pour justement réduire les symptômes liés à la ménopause donc voilà est-ce que tu m'entends ? ah ça y est Guillaume t'es revenu à Midnab mais désolé il fait beau en Espagne mais c'est vrai que l'internet ne fonctionne pas très 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 bien c'est beau en Espagne mais les connexions internet c'est pas ça c'est ça ? exactement un grand grand merci à toi je pense que c'était vraiment super on a appris plein de choses grâce à ta présentation merci à toutes vos questions merci à votre participation je pense que c'était vraiment super on a appris ouais moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi donc un grand grand merci de la part de tout le monde je pense qu'on a passé une très bonne soirée merci à tout le monde merci à toi Guillaume et bien il nous reste merci merci beaucoup je vous en prie et donc on me posait la question tout à l'heure où est-ce que je peux trouver la vidéo donc la vidéo je vais la partager avec Valérie mais n'hésitez pas il y a un groupe qu'on a créé pour les français qui s'appelle la réussite est en vous donc c'est un groupe Facebook donc on mettra la vidéo de ce webinaire là-bas et donc je la partagerai évidemment avec tout le monde donc n'hésitez pas c'est vraiment un groupe pour nous qui nous permet de développer et d'aider les gens à prendre plus d'autonomie tout et simplement par rapport à leur santé physique mentale et émotionnelle donc aujourd'hui c'était un webinaire sur les compléments alimentaires et ça couvre beaucoup de domaines domaine physique bien sûr émotionnel vous l'avez bien compris encore aujourd'hui ce soir grâce à cette belle présentation de de Valérie donc un grand grand merci à toi et puis on vous prépare aussi d'autres d'autres rendez-vous comme ça où on peut partager les uns avec les autres nos connaissances des juges essentiels je vous souhaite une très très bonne soirée je vous laisse la parole merci beaucoup Guillaume merci à toi aussi pour avoir créé ce groupe merci bien merci merci à tous bonsoir tout le monde bonne semaine merci à tous